Salut tout le monde, c'est Eto, bienvenue dans cette nouvelle grande session dans laquelle nous allons jouer à Granblue Fantasy Relink. Pourquoi je l'ai prononcé à l'anglais, c'est dégueulasse, je ne sais pas, peu importe. On va y jouer sur PS5, le jeu sort sur PS4 également et aussi sur PC via Steam. Vous êtes dans un live et une VOD qui sont sponsorisés par Cygames, merci à eux, ils m'ont contacté du coup pour qu'on fasse le jeu pour le jour de la sortie. Il sort donc aujourd'hui et c'est un RPG dans l'univers de Granblue, je rappelle donc une licence qui, ma foi, dure depuis quelques années, une dizaine je crois. Licence donc de jeu mobile initialement mais qui s'est après dérivé en plusieurs médiums on va dire. Il y a à la fois le côté animé, manga et tout ça, que vous connaissez peut-être mieux que moi d'ailleurs parce que j'ai pas eu l'occasion de regarder l'animé, je voulais le faire avant le jeu mais j'ai pas eu le temps. Et donc bah du coup voilà, ça y est, le jeu qui était temps attendu, qui est passé entre plusieurs mains, qui a eu un long développement. Bon, il nous arrive enfin un titre qui en fait propose à la fois donc une aventure qu'on va pouvoir faire en solo et donc bah c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va découvrir ensemble le début du jeu et vous aurez de cette façon un aperçu pour voir si potentiellement il peut vous intéresser ou non. Sachant que si l'histoire peut avoir son importance, le focus on va dire de ce qui est proposé en termes d'expérience c'est aussi le endgame et surtout ce qu'on va pouvoir faire dans tout ce qui est customisation de personnages d'un point de vue des statistiques, des arbres de compétences, des équipements. Avec derrière une composante multijoueur dans lequel on va faire donc une centaine de quêtes qui seront proposées en annexe. Des choses en fait un petit peu dans un gabarit, vous savez bah si le Monster Hunter et compagnie. Donc à voir ce que ça peut donner. J'avoue que moi la démo m'avait bien saucée. Elle est toujours disponible je crois et au pire vous pouvez en avoir un aperçu via la vidéo découverte qui est dispo sur la chaîne. Et là je crois que je vous ai tout dit. Donc on va pouvoir attaquer ça tranquillement et voir un petit peu de quoi il en retourne. Alors il y a les voix anglaises, il y a les voix japonaises. Le jeu est traduit en français, on va y jouer avec les voix japonaises. Et euh... Attendez parce que du coup vu que je lance pour la première fois j'ai tous les messages. On a fait la démo donc on a récupéré quelques petits bonus c'est vrai. Et on va pouvoir donc lancer une nouvelle partie qu'on va faire en normale. De toute façon on pourra le changer plus tard. Et euh... Et bah écoutez j'ai envie de dire c'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Eternals Sonata faisait un peu plus dessin, ouais peut-être, mais je me rappelle que les persos étaient beaucoup plus beaux que le décor, ça j'avais vraiment ce truc là du décalage de fou entre perso et décor. Et puis bon, Chopin, Chopin dans Eternals Sonata c'est quelque chose. Aïe aïe aïe. Alors. Oh la musique d'Eternals Sonata moi j'ai jamais trop aimé par contre, bah si les morceaux de Chopin évidemment mais... Ok, allez, donc c'est effectivement le premier boss qu'on a vu dans les défis. Alors qui est faible au vent jusque là tout va bien donc c'est toujours pareil. Pourcentage en haut, donc ça fait très gabarit MMO, mais quand je dis ça c'est pas de manière péjorative. C'est juste que t'as ce truc de la barre de vie qui est en haut, t'as la jauge de choc qui est en dessous qu'il va falloir mettre à max pour pouvoir faire tous les dégâts qu'il faut au bon moment. Et surtout au niveau des patterns, y'a un vrai truc qui est là sur la gestion des placements notamment. Ah, ça y est on y arrive. Ok, nouveau perso dans l'équipe. Hop là. Merde. Alors l'esquive elle est forte mais... Je fasse gaffe quand même. Ah mince. On va peut-être plus se protéger en fait que faire l'esquive parce que... Est-ce que je peux faire le Just Guard ? Je m'en rappelle plus si c'était... Je crois que c'était une compétence d'un des persos hein, c'est pas un truc qui était pour tout le monde. On va voir. Alors vous voyez, Arts 1, Arts 2, Arts 3, je sais pas ce que ça veut dire. Là on a repassé Arts 2. Ah, on a l'attaque liée, c'est vrai. Alors, ah oui le Relink, bien sûr, j'avais oublié cette histoire. Donc quand la jaune est... Putain je vais y arriver, quand la jauge est pleine, on est en étourdissement et donc là on peut appuyer sur rond. Voilà, pour faire l'attaque liée. Et là faire des gros dégâts potentiellement. Ah oui c'est ça, et après on a le Link qui va monter, vous voyez là on est à 16%. Et on va devoir monter petit à petit ce lien. Ah. Ah oui c'est ça, donc là il est en mode overdrive. Donc faut faire attention parce que c'est là où il va faire beaucoup plus de dégâts, le mode colère du boss. Et vous voyez c'est rigolo parce que ce jeu il essaye pas de monter la roue mais par contre ce qui est... C'est une... Je sais pas, c'est une petite proposition de plein de petites choses qui juste vont à l'efficacité quoi. Et il en faut des comme ça aussi quand même. Tout jeu a pas pour ambition d'être un chef-d'oeuvre quoi. Et heureusement... Voilà, attention. Alors activation d'Arth Celeste, Asayorni. Et donc là... Là max. Bram. Ah oui et du coup vu que les autres l'ont de chargé aussi, on a l'attaque lien qui se fait avec tout le monde. C'est ça, ça y est, ça me revient. Et donc là vu que les 4 vont lancer... Parce que les 4 jauges étaient pleines. Donc en gros c'est vraiment le burst ce jeu, c'est-à-dire que tu mets dans une situation où tu peux... Il a même écrit dedans. Tu te mets dans une situation où tu peux faire le max de dégâts possible. Et après derrière... Ah là on va passer en mode lien. Quand le premier dégaine, les autres peuvent dégainer aussi. Chose qui est vraiment cool dans le multi justement. Parce qu'il y a vraiment cette notion d'agir ensemble, de bosser en synergie, tout ça. Allez, c'est gagné. Ok, donc on a récupéré l'équipe. Je m'attendais à ce que ça mette plus de temps. Mais en fait ça va, on les a tous récupérés direct. Ah mince, attendez. Ah j'ai raté un truc. Bon c'est pas grave. Alors on va avancer un petit peu. Ah il y avait un truc dans l'encyclopédie que j'avais pas vu. C'était ça ? Ah le Grand Cypher c'est le vaisseau. D'accord. Deuxième foyer pour Gran et son équipage. Malgré sa conception standard, le Grand Cypher semble posséder un pouvoir mystérieux, répondant parfois aux pensées de ses pass... Ah d'accord, ok, ses passagers. Et donc c'est Rakam. Allez, allons voir cette ville. Ah bah peut-être qu'on va arriver directement dans le hub en fait, je dis de la merde. Et avoir déjà un premier choix de perso. Mais ouais, après c'est vrai que là on est dans un jeu qui peut aussi profiter de quelque chose d'assez cool, bah c'est toute l'expertise de game design sur le jeu mobile. Alors encore une fois, je sais que pour beaucoup ça peut sonner comme un gros mot de dire une chose pareille, mais la vérité c'est que bah c'est des jeux qui fonctionnent extrêmement bien parce que justement le... Ah oui c'est ça, c'est la ville où on va. Parce qu'il y a un vrai taf de fait sur la personnalisation du gameplay avec tout ce qui est art de compétence, tout ce qui est récupération des armes, utilisation des armes, choix de l'équipe, machin, tout ça pour répondre à des situations précises de boss jouer sur les faiblesses et tout ça. L'ilu est incroyable. Et ouais, du coup il y a tout cet aspect là dans le grand bout de base. Et là, d'avoir un jeu où justement tu vas concevoir ton équipe, choisir les alliés avec qui tu veux aller, pareil leur mettre des trucs pour les faiblesses, ça fait partie du charme. Ok, donc on y arrive direct en fait, très bien. Et ouais c'est ça. Alors, j'ai besoin d'une petite pause. Alors on va se désendre un petit peu. Alors est-ce qu'on va regarder un peu comment ça se passe aussi au niveau du choix de l'équipe ? On est sur PS5, ouais. En mode performance par contre, alors juste, ouais, si vous préférez la partie résolution, effets visuels, machin et tout ça, euh, bon mettez le mode qualité direct parce qu'effectivement c'est beaucoup plus joli. Mais par contre, bah c'est un peu moins fluide, donc effectivement, euh, même beaucoup moins fluide. Donc globalement ouais, pour un jeu qui quand même est centré sur l'action, les contre-attaques, les machins, moi je sais que je préfère largement sacrifier la résolution pour avoir un truc qui dépote, tout simplement. Alors. Donc ça, c'est la première ville du jeu. Alors quand on y était venu, on avait pas pu faire grand chose dans la démo. On avait vu grosso modo qu'il y avait des missions annexes. Ah ! Bah attends, c'est pas le perso que je kiffe là ? Ah non. La DA est chouette, enfin le chara-design est chouette, hein. Y'a un vrai truc. Et du coup, pour les gens qui jouent sur PC, j'imagine que vous avez le meilleur des deux mondes, c'est ça ? Peut-être que j'aurais pu le faire sur PC, ouais, pour euh... Pour avoir à la fois la fluidité et le... et la réseau euh... En même temps. Ah, coucou Elios, fait si longtemps ! Ouais, ouais, les enviros sont top, ouais. Mais surtout, ce qui est trop bien, c'est qu'avec les contraintes techniques évidentes que... Que le studio a dû avoir, Ben... Ça a quand même vraiment de la gueule, quoi. Je trouve qu'on voyage direct. Alors, un fragment machin... D'accord, là, attends. Indiquez la quantité de fragments que vous désirez, puis procédez à l'échange. Donc les fragments, c'est quoi ? C'est ce qui permet de monter de niveau ? On va regarder. Le forgeron là-bas fabrique des armes dignes de ce nom. Ah oui, c'est ça, donc là on va arriver... Ah, trop bien, trop bien, trop bien. Putain, alors par contre... Alors ça, c'est la bonne surprise. C'est que, en 30 minutes, le jeu, il te... Il te donne déjà les clés de ce que sera le gameplay en termes de personnalisation et compagnie, quoi. C'est rigolo, c'est vraiment un action RPG... Enfin, un type JRPG, action RPG, bref, peu importe. Mais dans un gabarit, une structure, un squelette... De Monster Hunter. C'est trop drôle. Allez, amélioration d'armes. Donc là, effectivement, avec les fragments, on va pouvoir le passer, par exemple, niveau 2. Et boum ! Voilà, et comme ça, donc on monte l'attaque, les PV et compagnie. D'accord, ok. Alors, les icônes affichées en haut de l'écran indiquent l'emplacement des sites utiles. D'accord, donc c'est là qu'on va voir la forge et compagnie, quoi. Bon, bah nice. Ça, c'est méga, oui. Alors, quête secondaire. Si vous adressez au personnage marqué d'une icône, ils pourront peut-être... Ah, ils auront peut-être des tâches pour vous. Donc là, par exemple, on a déjà un combattant... Un combat, pardon, à faire. Ok, la mission est acceptée. Alors, je regarde juste s'il y en a d'autres. J'imagine que oui. Alors, il y a lui avec son petit perroquet. Qu'est-ce qu'il nous veut ? Ah, carte de coéquipier. Utiliser des cartes de coéquipier pour déverrouiller les membres... Ah oui, c'est vrai ! Alors ça, c'est un truc que j'avais vu dans les tests où effectivement, par rapport à ce que propose le JRPG en général, il faut savoir qu'on est quand même dans un jeu où il y a aussi du fanservice dans l'idée... Bah, les gens qui jouent aux jeux mobiles ont leur perso préféré. Il faut pas que tu mettes 20 ans à les déverrouiller, quoi. Et donc, le choix qui a été fait, vu qu'il y a beaucoup, beaucoup de persos à déverrouiller, c'est de ne pas faire en sorte que c'est les gens qui vont rejoindre l'aventure, si j'ai bien compris. C'est juste que tu les invoques, en fait, par un ticket, pop, hip-hop et salut, quoi. Donc encore une fois, le système avant la narration. Et après, bah voilà, à vous de voir si pour vous, c'est des choses qui sont bloquantes ou pas. Mais par contre, du coup, ce qui me rassure, c'est que je peux utiliser direct celui que je voulais, quoi. Donc dès que j'ai un ticket, carte de coéquipier, en fait, on peut acheter ce qu'on veut dans l'ordre de notre choix. Ah ouais, Zeta, elle était trop bien aussi. Nice, ok. Obtenir l'extension. Alors ça, qu'est-ce que c'est ? Ah, les packs de précommande et récompense du mode histoire. Ah, ils nous ont pas donné de tickets, évidemment. Bande de filous, va. Ça aurait été trop beau. Donc ça, ce sont des... Alors, je vais vous montrer ce que c'est. Et après... On verra après. Ouais, voilà, c'est ça, les sauts. Donc ça, je voulais vous le montrer parce qu'en plus, ça fait partie des trucs intéressants du jeu. Donc, en gros, dans ce jeu, vous avez beaucoup de personnages. Et donc, une des problématiques de gameplay, c'est de dire, mais ok, mais en fait, si jamais je monte quatre persos au niveau max et que j'ai envie de changer, frein de fou, quoi. Parce que t'as pas envie de repartir depuis le début. Et en fait, pour que la progression, d'une certaine manière, soit transférable, ce qui est gardé, c'est pas le niveau du personnage qui va avoir une importance, certes. C'est le saut. Le saut que tu vas associer à ton arme. Et ces sauts-là, en fait, on va pouvoir les monter en niveau. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai un saut qui est donc puissance d'attaque et qui va faire que je vais taper beaucoup plus fort. Et bien, ce saut-là, je vais pouvoir le faire monter en niveau petit à petit. Et ce truc-là, qui donne de vrais boosts de statistiques, je pourrais l'équiper sur les armes des autres persos quand je vais changer. Donc, c'est pas con. Encore une fois, c'est pas con du tout. Alors, attends, parce que du coup, je me suis trompé de touche. Euh... Ok. Alors, attends, on va repartir là-dessus. Donc, on va faire animosité, pourquoi pas. Ah, peut-être pas remarque. Endurance, je sais pas trop lesquels on équipe honnêtement. Lui, on va faire animosité peut-être, mais je pense que c'est plus un DPS distance. Qui... Attends, déjà, faut qu'on décide qui on va jouer. On va jouer à Catalina, non ? Ah ouais, de fou. Alors, attends, faut que je décide mon équipe. Euh... Comment est-ce qu'on fait pour décider... Ah, d'accord, c'est à droite, mais c'est pas encore indiqué. Je suis allé un peu trop vite en besogne, en fait. Et après, donc, ouais, il y a la partie, euh... Comment... Arbre de compétence. Alors ça, je sais pas exactement comment ça marche, euh... On va le découvrir petit à petit, donc j'imagine que pour le moment, j'en ai qu'une. Mais voilà, c'est ça. Et on pourra les équiper, euh... Petit à petit. Donc, on a une quête secondaire, voilà, qui est euh... Dispo ici. Alors, juste que je voulais voir, histoire de voir l'entièreté du gabarit du truc. Alors là, il y avait une quête annexe. Là, on voit qu'il y a quelqu'un aussi à qui on peut parler. Ah, on peut parler à tous, euh... D'accord, il nous demande de parler à tous, en fait. D'accord. Mais ça, c'est le genre de jeu, je pense, tu peux passer la moitié des dialogues, ça te... C'est juste pour avoir des infos sur le scénar, quoi. Mais j'insiste, encore une fois, je pense que le mot qu'il faut entendre pour ce Grand Blue, c'est que... Comme la démo le laissait entendre, c'est une proposition avant tout de gameplay. Et merci Valkyx, qui s'est bonne la chaîne, merci Mj... Mj également, Mj. Alors, j'ai une idée pour la prochaine fois, machin, ok, très bien. Sous les visiteurs d'état, ok, euh... Bon. Allez, fais ta vie. Alors, ce que je veux regarder, c'est par rapport aux quêtes annexes, parce que je sais que là, on a déverrouillé donc deux quêtes annexes. Et nous, ce qu'on avait vu, c'était que... On avait un comptoir de quêtes. Où on pouvait, euh... Entre guillemets les terminer, quoi. Alors là, il y a un hôtel dédié... Euh... Attends, quoi ? Alors, les dieux primordiaux sont rattachés à des hôtels considérés comme sacrés dans tout Zegagrande. Le pèlerinage sur ces sites est une part essentielle de la culture locale, un voyage source de bonne fortune. Ces créatures puissantes agissent comme des divinités protectrices de l'île de Zéron. Ok, les pèlerins d'Avia en font l'objet d'un culte et l'influence de cette foi s'étend. Bon, tout comme... Ok, d'accord. Très bien. Ça, c'est fait. Et donc... Alors, vérifiez. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, tout à l'air délicieux. Ah non, ça, ça n'a rien à voir. Une fournie au fromage, bien sûr ! C'est bon ! Il dit non à ça. Ah, du fromage délicieusement fondant. Alors, attends. Sur le chat, sondage, font du Suisse ou Savoyard ? C'est la même chose. Quelqu'un dit sur Along2Bits, je vois 500 heures de jeu pour le 100% et 20 heures en moyenne. C'est quoi cette sorcellerie ? Donc, je l'ordis. C'est un jeu qui me semble vraisemblablement appuyé beaucoup sur endgame. Ça me semble assez... Bourguignon ! Ah là 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 là... Mais c'est de l'huile et de la viande, c'est dégueu ! Dit le gars qui parle de fromage fondu, quoi. Camembert au braise ! Ouah, ça, j'avoue, ça vend du rêve, par contre. Ça, par contre, ça... ouais. Hop là. Alors, effectivement, beaucoup d'infos sont données rapidement. Je vois que ça en parle sur le chat. Mais après, je pense qu'il faut aussi, encore une fois, resituer le à qui ça s'adresse. Et clairement, les gens qui jouent à ce genre de jeu, alors que ce soit le gacha d'origine, les gachas en général, ou du coup... Comment, bah, tout ce qui est Monster Hunter, Ragnarok Odyssée, Soul Sacrifice... Bah, c'est des gens qui sont très habitués de ce genre de jeu. En fait, ils tapent juste dans sa communauté, là, le jeu. Enfin, dans sa cible, en tout cas. C'est comme reprocher à un Trails de... d'avoir des longueurs dans ses dialogues, quoi. C'est que ça... c'est... c'est justement ce qu'ils visent. Les gens qui aiment lire. Allez. Euh, non, c'est pas... justement, ouais, c'est ça qui est intéressant. Alors après, voilà, ça, c'est... Peut-être Unpopular Opinion, mais en fait, l'intérêt de ce jeu, par rapport à... à sa version mobile, c'est qu'on n'est pas dans un truc avec Asha InUp et compagnie. Alors, peut-être qu'il y aura des extensions, des trucs comme ça, et je crois que c'est même pas planifié. Je sais même plus s'ils avaient communiqué là-dessus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que... leur proposition, c'est de dire, là, c'est pas un jeu où tu vas ne pas payer à l'entrée, et puis, en fait, te retrouver à payer au fur et à mesure. C'est que tu payes un coup et t'as tout, quoi. Ce qui, personnellement, me semble être à encourager. C'est... ouais. C'est clairement plus mon cheval de bataille, quoi. Après, vous dites... Ah, il y a des packs de costumes, d'accord, ok. Ouais, après, donc, il y a quand même de la shine up avec le côté... Comment ? Skin et compagnie. Ok. Ouais, ils ont quand même fait ce choix-là, du coup. Mais en tout cas, ouais, par rapport au contenu de... de gameplay, euh... Bon. C'est... c'est... c'est un jeu qui, euh... se suffit en tant que tel, et... et c'est très bien comme ça, quoi. Après, honnêtement, les trucs de skin et tout, euh... Pfff, je pense qu'on n'y coupe plus, maintenant. Quand tu vois que t'en as même dans... dans des jeux solo d'aventure, euh, basique, machin, et tout ça. Ah, il y a que nous dit, il y a deux nouveaux persos gratuits qui arrivent en avril, en plus, d'accord. Ah, ça y est, voilà, les points de maîtrise. Donc ça, c'est ce que je voulais vous montrer. Merci. Donc effectivement, on va en manger, là, des infos. Mais c'est bien, parce que ça lance un peu tout, et ça... Moi, ça, je... j'avoue que... je préfère 3000 fois un jeu qui me donne tous ces systèmes dès le début et que je vais mettre du temps à comprendre plutôt qu'un jeu comme FF13 qui livre... 30 heures de tuto, quoi. C'est vraiment... et qui, une fois que t'en es rincé, euh... te donne toutes les clés, donc je préfère largement ça. Alors, euh... Brise d'armure et tout, donc voilà, donc c'est ça. Là, en fait, on va déverrouiller les arbres de compétences pour les personnages. Donc là, par contre, il y a un intérêt. Et alors, attendez, regardez, les PDM, donc les points de magie qu'on obtient, faut que je fasse gaffe, parce que du coup, on n'est pas obligé de... d'utiliser sur le personnage principal, entre guillemets, en fait, vu qu'on va faire notre équipe. Donc après, c'est à nous de voir. C'est pareil, c'est pas... si je comprends bien, hein, c'est pas que... chaque perso a ses points de magie, c'est que tu en as en général, et tu décides de les investir dans les persos de ton choix. C'est des choix que j'aime bien, moi, tout ça, hein. Franchement, euh... Je trouve ça malin, en fait. Alors, je vais garder Gran au début, de toute façon. Voilà. Par contre, pour les autres, j'avoue qu'on va laisser tel quel, parce qu'on va... on va décider d'une équipe au fur et à mesure, ouais. Je parle pas mal de FF13. Mais non, mais... c'est pas mal parlé. Je parle de mes préférences. Calmez-vous, là. Dis-donc, on peut quand même dire j'aime pas sans avoir l'impression d'insulter la terre. Merde. Aïe, aïe, aïe. Allez. Donc là, dernier dialogue. Alors, quand même, il a l'air de péter la classe proprement, quand même, si je peux me permettre. D'accord, donc on va pouvoir le faire réparer. Il est en train de négocier. On va donc le réparer ici, on l'imagine bien. Mais on l'échange de quoi ? C'est ça, la question. C'est ça, la question. Alors, on aurait de culpabiliser. Ok, j'essaie de lire les dialogues quand même, parce que je veux savoir de quoi ça parle. Mais après, j'essaie de passer assez vite pour qu'on puisse avancer dans la première mission. Ah, voilà, ça va être par là-bas. Et ouais, je trouve que technologiquement, c'est trop mal d'utiliser le côté level of detail, vous savez. Donc, c'est-à-dire, en gros, les différents niveaux de détails en fonction de la distance d'affichage et tout ça, pour voir. Je l'avais montré, je crois, dans la démo, mais je ne sais plus si je l'avais mis en VOD. Donc, je vais quand même juste vous le remontrer, mais on va faire une micro-parenthèse création de jeu. Je ne sais pas si Side Games approve, mais tant pis. On s'en fout. Je trouve que je vais vous le montrer parce que je trouve ça super intéressant. En fait, vous voyez, les arbres, ce sont des espèces de tâches un peu mouchetées... Qui sont présentes, qu'on voit avec un petit peu de... Alors, ce n'est pas de l'animation, je pense que c'est un shader qui les déforme. Ça ne bouge pas vraiment. Mais, du coup, pour avoir un rendu un peu peinture, c'est malin. Parce que ce côté, justement, un peu... Impressionnisme, finalement. Un peu, voilà, peinture de points comme ça, où tu fais des coups de pinceau et tout ça. Et bien, si tu le vois de très loin, en faisant une version plus simple de cette, entre guillemets, texture d'arbre, avec des points plus gros, ça fait que, quand c'est loin, c'est des textures qui sont plus simples à afficher, moins coûteuses pour la machine, et qui te donnent un rendu d'un truc qui a été tracé, quoi. Et donc, cette espèce d'alliage entre la contrainte technologique de devoir faire ce niveau de détail échelonné en fonction de la distance d'affichage et de l'intégrer à une direction artistique, c'est trop malin, en fait. C'est trop trop malin. Donc là, en fait, si vous regardez... Vous voyez l'arbre où il y a le point jaune, là, regardez quand on va s'approcher, vous allez voir, il va changer un moment. Parce qu'on va passer de texture 1 à texture 2, quoi, si vous voulez, entre le truc pas détaillé et détaillé. Et vous voyez ? Si tu as le nez dessus, tu vois le passage de l'un à l'autre. Vous voyez, on le voit, hein. Là. Mais ça saute pas aux yeux de fou non plus. Et derrière, bah, ça remplit complètement son rôle dans la direction artistique. Donc c'est plutôt cool d'avoir réussi à pondre une esthétique qui soit en accord avec les contraintes techniques. Voilà, c'était le détail... Moment création de jeu. Ah si, c'est dans les jeux depuis très longtemps, idiot. Mais ce que je dis, c'est que dans ce jeu-là, mais comme dans Arise aussi, qui avait fait ce choix-là de direction artistique globalement assez similaire, c'est juste de montrer qu'il y a des jeux qui font les choses de manière intéressante dans le sens où c'est intégré à l'ADR. Parce que tu mets ce même genre de truc, par exemple, dans Gran Turismo 7, mettons. Bah, ça jure de fou, quoi. Parce que tu passes d'un truc à quelque chose que... Tu sens très détaillé, très réaliste. Et après, vu de loin, ça fait un truc un peu dégueulasse, en fait. Donc c'est pour ça que j'essaie de vous dire que voilà, il y a des fois où dans la direction artistique, c'est malin. J'essaie juste de montrer un truc cool de création de jeu. Après, vous en faites ce que vous voulez, hein. Mais oui, c'est un truc qui existe depuis très 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 longtemps. Alors du coup, Grand Lolo qui dit sur E5, il n'y a plus de... Ah bon ? Bah, c'est qu'ils ont changé la manière de le faire, non ? C'est qu'en gros, tu mets ta texture et qu'après, au lieu de faire toi-même les niveaux de détails, c'est le moteur qui le gère en interne. Mais il me semble que c'est toujours le cas. Ça n'aura aucun sens d'afficher des textures super détaillées à grande distance. Ah, et Canomera nous dit, je devais faire ça quand j'ai eu cours sur UE5, donc s'il y en a toujours, ouais. Ouais, je pense que... En fait, alors après, attention, Grand Lolo, je sais pas quel est ton... Je sais pas... Ouais, quel est ton parcours ? Tu dis, ouais, tu mets le modèle HD, le moteur le gère automatique. Ouais, voilà, c'est ça, mais il y a toujours au niveau de détails. Mais après, ouais, tous ces aspects-là de moteur 3D, alors je sais pas si c'est ton cas, Grand Lolo, mais je le dis en général pour les gens qui s'intéressent à toute cette partie technique. J'essaye de faire des fois un peu le pont, mais je n'y connais rien. Et j'ai aucun mal avec le fait de dire que je n'y connais rien. Je pense que c'est pas du tout le cas de beaucoup de gens qui vous parlent de technique dans le jeu vidéo. Et énormément de conneries sont relayées par des gens qui n'ont jamais foutu les mains dans un moteur de jeu. Et du coup, en soi, si vraiment ce sont des sujets qui vous intéressent, en fait, demandez aux gens dont c'est le métier. Parce que eux vont vous parler de choses véritables liées à la technique dans le jeu vidéo. Et moi, ce que j'essaye de faire, c'est juste de faire le pont entre ces gens à qui je parle et qui me parle et qui me donne des réponses et vous. Mais voilà. C'est quoi ? Oh ? Mais attends, mais je reconnais ! C'est le perso de Kakune ! 100%, 100%. Si elle est sur le chat, on va l'avoir parlé, vous allez voir. Oh la oui ! Oh la la ! Je crois qu'il a été taillé dans son cerveau, le perso. Alors, bref. Donc, on avance. Je suis pas un lesard. Bon, c'est quelqu'un qui est souvent sur live, une très bonne amie, tout ça. C'est bon ça, je me permets. Alors, on avance, on avance. Euh... Attendez, je sais pas ce que vous racontez... Ouais, bah ouais, c'est ça, le... En fait, je suis très méfiant des questions Unreal Engine 5 et compagnie, parce qu'on entend énormément d'absurdité. Je pense que le summum, c'était la démo Matrix Awakens, où vraiment tout le monde y allait de son mot, en voulant absolument commenter le truc, mais voilà. D'une manière souvent extrêmement approximative, on va être poli. Et du coup, ouais, c'est pour ça, renseignez-vous avec les gens qui y font, en fait, ou aller sur des... sur des vrais, comment dire, des vrais cours, quoi. Littéralement. Et là, vous comprendrez mieux, ouais. Alors, euh... Donc, voici Roland. Oh, vas-y, ben Roland, mais 100%. 100%, 100%. Ah, la créature originelle, Tempéra, attends, attends, quoi ? Moi, je veux les infos de l'encyclopédie. Alors, Tempéra, attends, attends, attends. Créatures originelles. Donc, les astros utilisaient ces créatures au pouvoir similaire à ceux des dieux comme armes pendant la guerre des cieux. Après l'exil de leurs maîtres, de nombreuses créatures originelles s'endormirent sous la forme de cristaux, devenant parfois des objets de culte au sein des civilisations en plein essor. Seuls les astros peuvent contrôler les créatures originelles, et les rares fois où elles perdent la raison, elles détruisent tout sur leur passage, telle de véritables catastrophes naturelles. Oh, ça sent les combats de boss de fou, ça. Tempéra... Ah, mais je reconnais ! C'est... C'est le village de Kainé. Alors, une... Une colonie minière réputée pour ses minerais rares. Un hôtel dédié à un dieu primordial se trouve dans les montag... Oh, ça sent le boss, ça. Et donc là, nous sommes à Folka, voilà. Allez, let's go. Ah, j'avoue que ça donne envie. Alors, du coup, on y va comment, parce que le bateau, il est censé être en cours de réparation. Ah, peut-être qu'il est réparé, du coup, je vais peut-être rater un truc quand même. On va voir. Mais, j'insiste, moi, je veux... Je veux créer mon équipe, là. On va voir. Allez, let's go. Alors, l'hôtel s'est embrasé, le vent s'est mis à hurler. Alors, l'hôtel s'est embr... Euh, oui, non, pardon, c'est... Je viens déjà de le lire. Euh, cette divinité est en colère. Du calme, respire profondément et dis-moi exactement ce qu'il s'est passé. Ok, donc, un hôtel, des vents, violents, une divinité, ça nous dit quelque chose. Oui, donc, c'est ce qu'on vient de le lire. En fait, en info, la crise de Bahamut, pourquoi pas. Ce type à lunettes, c'est quelque chose que nous ignorons. On devrait le suivre, n'est-ce pas ? Eh bien, écoutez, on va y aller. Ah, je vais faire le bogos. Ça m'a tout l'air d'être une créature originelle. Ok. Ah, donc Roland ne nous accompagnera pas, hélas. Ah si, peut-être. Ah non, c'est nous qui allons l'accompagner lui, en fait. D'accord, ok. Il va aller. Alors, est-ce qu'on va choisir notre équipe ? C'est rigolo parce que je suis agréablement surpris d'un truc. C'est que je m'attendais vraiment à avoir une icône de carte. Comme dans la quête de Dai. Avec des points qui te disent mission 1-1, mission 1-2, mission 1-3, mission 1-4. Et j'ai pas l'impression que ce soit ce que propose le jeu. C'est rigolo. Ah, ça y est, on décide du groupe enfin. Alors, groupe. Donc, c'est là qu'on joue. Donc, j'ai pas accès, malheureusement, au perso que je voulais. Donc, on va prendre Catalina, effectivement. De toute façon, ça, c'était un obligatoire. On va prendre Rakam parce qu'il pète la classe. Et Yo, parce que c'est la soigneuse, tout simplement. Voilà, très bien. Ah, il y en a les Catanex, maintenant. Effectivement, on dirait que c'est le début de la démo, finalement. Donc là, on va se manger la mission de la démo, si je comprends bien. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, on voit comment ça s'articule, finalement, ouais. Ok. Ah oui, c'est ça. Donc là, t'as le choix. Et tu peux aller faire tes quêtes, si tu as envie. Bon, attendez. Je me permets de passer, parce que là, je sais exactement ce que ça dit, vu qu'on l'a déjà vu. Contoir des quêtes, c'est ça. Donc là, on peut jouer avec des quêtes en ligne, aussi. Et les épisodes Destin, je sais pas ce que c'est. Ce sont des histoires mettant en scène certains personnages. Vous le déverrouillerez en progressant dans le jeu. Ah, d'accord, ok. Ah, yes ! Attends, ça fait monter les stats des persos ? Ah ouais, non mais ils connaissent... Ils connaissent tous mes travers ! Ah ouais, ok. Ah ça, ça me chauffe de fou, par contre. Le fait que chaque perso ait ses quêtes annexes, pour le faire monter en statistiques. D'accord. Ouais, c'est vraiment un gabarit de ce qu'était le jeu mobile, mais sauf qu'on te le fout en jeu premium, mais en même temps... En même temps, des fois, ça marche, quoi. Si c'est bien fait, franchement, pourquoi pas, quoi. Ok. Et après, donc là, on a les quêtes annexes. Ah, par heal, par difficulté ou par type. Et donc là, on a effectivement les missions qu'on a fait dans la... D'accord, ok. Ah oui, ils te donnent un indicateur de force. Alors ça, c'est intéressant. Vous le voyez pas... Là, voilà. Donc moi, j'ai 300 points, parce que mon équipe, en gros, a une stat de force. Et après, ça me dit si je peux faire ou pas la mission facilement, quoi. Ah ça, j'avoue, ouais, c'est... Comme dit Dragonchet, c'est... C'est Monster Hunter-like, mais en mode action RPG, quoi. Putain. Trop bien. Encore une fois, je pense vraiment que ce jeu, il va avoir qu'un seul problème à gérer vis-à-vis de la commu JRPG, c'est les attentes. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent jouer un... Une espèce de Tales of dans l'univers de Grand Blue. Alors qu'en fait, il a une proposition qui est tout autre. Mais en tant que telle, franchement, pourquoi pas, quoi. Franchement, pourquoi pas. Je pense que si tu t'attends à ça, le jeu qu'il trouve, il est cool, quoi. Enfin, je sais que moi, c'était vraiment le jeu que je voulais en lançant la démo et au final, c'est ce qu'on retrouve ici. Même un peu plus ambitieux que ce que je pensais. Donc, donc, ça tape, quoi. Ah, Bloodique, il dit, mais MH, c'était déjà action RPG. Oui, mais c'est plus action que RPG. Alors que là, c'est plus RPG que action. C'est plus de l'un des deux deux autres. C'est plus d'un des deux autres. Je vous ai répondu. Oh... C'est parti ! 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 Ok ! Tempête à l'horizon. Donc là, je crois qu'on va arriver sur la mission qu'on avait faite dans la démo. Ah oui, d'accord, et à chaque fois, tu peux parler avec les différents persos, tout ça. Alors, consultez les archives du journal de Lyria pour lire les notes, ok. Ah oui, d'accord, donc là, en fait, tu peux faire le vaisseau, décider de là où est-ce que tu veux aller et tout ça. Vas-y, c'est parti ! Ah ça a vraiment une tronche Ah voilà moi je m'attendais à avoir cette carte là en fait avec des gros points dessus chapitre 1, 1, 1, 2, 1, 3 Qu'est-ce que la plante deむ組ição ? C'est un village de la merveilleuse de la merveilleuse de les grandes édicables. Qu'est-ce que ça ? Regardez-moi ! L'eau... Qu'est-ce que ça ? 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 C'est... Non, c'est ce que ça... C'est ça ! C'est pas ça ! Qu'est-ce que ça ? C'est ça ? C'est-ce que ça ? Est-ce que c'est énorme ? À, c'est-ce que c'est rahis et ça ? Et exactement, on y est. Alors je rappelle, il y a voix anglaise ou japonaise, c'est au choix, il n'y a pas voix française pour des raisons évidentes. Et ouais, du coup ça a l'air d'être confirmé sur le chat par Panthéon, si vous avez le choix, préférez peut-être la version console qui sera sans doute la plus stable. Bon jusqu'à mise à jour en tout cas. Allez ! Bon là pour le coup on sait de quoi ça parle. J'espère qu'on pourra l'incarner quand même ce perso à un moment parce qu'il est vraiment cool. Peut-être que c'est lui, un des persos qui sera jouable via les mises à jour. Ok, très bien. Bon là, c'est vraiment exactement ce qu'on a déjà vu. Allez, on va passer ça et on va pouvoir lancer. Donc là, ainsi commence la baston. Alors avec moins de compétences du coup, ce qui est rigolo aussi, c'est de voir ça. Alors j'ai pas fait monter forcément les stats et j'avoue que là, vu les mécaniques engagées, je suis plutôt dans un esprit de vite choper une team qui me donne envie de tout faire avec. Et après... Attends, terre sacrée, voilà. Attends, on va peut-être sauvegarder, je vais pas sauvegarder encore. Et puis après, une fois que j'ai ma team, bah juste la faire monter au max certes. Mais surtout, peut-être attendre de taper dans les missions annexes et le endgame avant... En fait, en gros, est-ce que je fais toute l'histoire d'un coup avec les moyens du bord ? Et après, on tape quoi ? Ouais, parce que là, voilà, c'est... Je suis d'accord, c'est... C'est un JPEG de fond, quoi. Mais bon... Il est beau le JPEG de fond quand même. Ah oui, sur le niveau détail, on y revient. C'est bien géré dans la DA. Allez, baston ! Let's go ! Alors, on a brise armure maintenant. Et surtout, voilà, on a le truc des liens. Donc il y a vraiment cette dimension limite, un peu hack and slash finalement. Alors, je me rappelle plus si je peux contrôler d'autres persos par contre. Je me rappelle qu'il y a un truc d'XP aussi en fonction de ce qu'on fait, mais je crois que ça c'est plus dans le... Ah non non, je dis de la merde ! Je confonds avec les rangs S et tout ça là. Il donne accès à plus de récompenses en fonction de ce que tu fais... Commandant les missions annexes où en gros on a un rang à monter et on imagine qu'au début tu as des rangs un peu bas et puis après c'est à force de monter grave. Est-ce que tu vas pouvoir avoir ce qu'il faut ? Putain, mais d'ailleurs il y a un truc qui va être aussi assez cool, c'est que... Il y aura cette dimension où tu peux jouer avec des gens qui ont vraiment démonté le jeu pour te passer certaines missions qui vraiment te rendent un peu taré. Ils seront le jeu, on va pouvoir passer un petit peu de temps ouais. Voilà ! En plein combat tu peux pas changer Modigako, d'accord ok ça marche. Ouais c'est pas un jeu où tu passes de l'un à l'autre avec le pavé directionnel ou des trucs comme ça ouais. Bah de toute façon on va le garder je pense au moins un perso secondaire. On est d'accord que je peux prendre un autre perso pour... Pour le gameplay principal ? Si je veux jouer tout avec Charlotte ou quoi je peux. J'ai un sig... Ok d'accord. Alors je pense vaut mieux finir la story pour se concentrer sur l'endgame qui est là entre le coeur du jeu de Tizen. Ouais c'est ça, ça l'a... Et puis surtout il y a vraiment ce truc là je trouve où il y a un peu une perte de temps ressenti quand tu fais une mission difficilement pour avoir un rang A par exemple. Sachant qu'après tu peux l'avoir en 2-2 en faisant rang S quoi. T'as la zik est belle hein ? T'as la zik est vraiment belle hein ? T'as la zik est vraiment belle hein ? T'as tes combats, tes machins et tout ça te rapporte ton XP et te rapporte... Comment ? C'est de jouer en même temps c'est pas bien. Ouais qu'en gros ouais quand t'as l'engagement on va dire d'une progression sauvegardée sur l'enterité d'une partie bah évidemment t'as l'engagement en plus quoi. Et donc ça... Ça clique. Ouais dans le gacha de base c'était déjà très bien la musique d'accord. J'avoue je le connais pas du tout. Et je veux vraiment rester loin de tout ça. Mais euh... Je pense quand même que voilà avec tous les problèmes de ce genre de modèle économique, il y a aussi des artistes derrière les projets et que autant la zik que l'univers que le chara design et tout il peut y avoir des vraies belles fulgurances en fait. Faut pas... Faut pas cracher sur tout ça quoi. Alors par contre je sais pas si euh... Est-ce que quand on fait pause... Note de terrain... Ouais non ça... Donc ça c'est vraiment tout le truc euh... Ah oui d'accord donc là on voit les différents chapitres. On voit les différents trophées. Est-ce qu'on a des récompenses à la clé non ? Ah si ! Ah oui d'accord. Ah mais ça c'est stylé ça. D'accord. Ouais donc là on voit faire tous les épisodes, faire toutes les... Donc il y a 104 secondaires à faire. Ok à Folka donc il y a peut-être plusieurs hubs en fait, il y a peut-être plusieurs villes. Et pourquoi pas. C'est du Wematsu pour la bande son. Alors tout ou juste une partie parce qu'il me semblait qu'il prenait sa retraite. Il avait dit après Fantasian c'est fini. Adforcement. Mars. Voilà. Ça va ça a de la gueule quand même. Alors le lien se déclenche. Ah oui c'est ça quand il y a le... Donc là on est en link time machin là mais le problème c'est que ça s'est déclenché sur un truc complètement random. Voilà. Ça marche. Ouais tu dis que c'est un jeu où le jeu est plutôt généreux mais par contre le farm est vraiment vénère ouais. Bah je sais que bon voilà ça serait moyen de parler de la concurrence mais bon encore une fois restons et soyons libres. Mais ouais Genshin je sais que c'est un jeu où vraiment j'ai pas du tout envie d'y toucher pour plein de raisons et ni envie d'en parler et tout. Mais faut avouer que quand tu vois les gens qui en parlent ils sont passionnés quoi et il y a l'air d'avoir quand même au delà de la copie de base on va dire de certaines mécaniques à la fois Tales of et à la fois Breath of the Wild au delà de la DA et tout ça. Maintenant ça a l'air d'être un truc quand même assez solide sur la partie univers et compagnie quoi. Donc ouais. Je sais que ouais il y a quand même du taf à creuser derrière ces trucs là quoi. Attends c'est quoi le vérifier là ? Ah d'accord. Allez on sauve. Il paraît Misery il paraît ouais que c'est vraiment un truc assez costaud ouais. Alors. Regarde un petit peu. Un truc à chopper au bord de l'eau je vois. Je pense que là je suis allé un peu trop loin. Ah oui d'accord c'était indiqué là. Mais vous voyez c'est rigolo parce que je vous parlais de propositions de gameplay tout à l'heure et là déjà avec deux compétences. On a déjà un petit peu de quoi faire vous voyez c'est pas c'est pas du tout ridicule au niveau du système et tout ça. Alors après évidemment on en aura beaucoup plus et surtout on aura le fait d'avoir en amont pensé notre équipe et son équipement et ses compétences aussi d'ailleurs. En fonction de ce qu'on cherche en termes de. Ouais de gameplay global on va dire de team play tout ça. Mais euh. Ouais ça s'est posé les bonnes questions quand même hein. On va peut-être attendre avant de lancer la… parce que je crois qu'il y avait un boss à la fin non ? Je sais plus si c'était une mission annexe ou pas l'espèce de campement. Ouais je me fais dérouiller. Ah vivement que j'ai mes persos avec les contres et compagnie parce que là ça me manque. Celle qu'avait la lance là était trop bien à jouer. Voila. Allez bim. 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 Voila. Zeta ouais voilà c'est ça. Ouais dans la démo elle était trop bien. Faisons qu'il y avait un vrai gameplay super riche parce que là ce que vous voyez pas c'est que. On a l'impression que pour les gens… enfin je parle pour les gens qui n'ont pas joué ou vu la démo. Parce qu'après évidemment si vous avez vu y'a redit mais… Ah bah voilà. En gros dans la… Dans la démo on a vraiment pu tester plusieurs personnages. Et faut se dire que là ce truc de juste faire carré carré triangle et de bourré. C'est ce personnage là en fait. Parce que t'en as d'autres où au contraire ça va vraiment être beaucoup beaucoup plus vénère en termes de quantité de coups donnés et tout ça. Et puis avec voilà une importance donnée au dash et tout ça. Et puis après t'en as d'autres où c'est vraiment beaucoup plus basé sur les contre attaques. Donc tu dois te mettre en posture de garde et puis dès que ça tape tu fais contre attaque de fou bam bam bam. Et puis donc ça te déclenche un truc. Enfin ouais y'a beaucoup de choses ouais. Mais ouais comme dit Manukid j'espère vraiment que ce jeu là c'est le début d'une nouvelle ère pour le jeu Grand Blue et qu'en fait ils vont nous en faire d'autres. En fait y'a deux choix. Soit ils font ce jeu là pour faire connaître la licence aux fans de JRPG et les structures et l'univers et le gameplay machin en profitant de ce qu'ils savent faire pour ramener le plus de gens possible sur leur jeu mobile. Ce qui est une voie possible. Soit c'est l'inverse. En sentant peut-être le jeu mobile qui marche un peu moins qu'à une certaine époque et tout ça. Bah transformation et on va de plus en plus vers ce genre de jeu premium avec de temps en temps des jeux. Mais moi ce qui m'étonne c'est qu'ils n'en aient pas fait un jeu service par contre. J'aurais vraiment beaucoup plus perçu ça. Mais bon on verra. Ok. On red go. Ah Meryl on y joue tout à l'heure du coup. J'ai été interrompu dans mon élan. Attention. Hop là. Hop là. Trop d'argent je pense qu'ils ont déjà le jeu mobile. Bah je sais pas parce qu'après là en fait quand la techno est faite pour un premier jeu en faire un deuxième en rajoutant des persos en rajoutant de la quête. En soit c'est faire le contenu c'est ce qui est le moins cher. Une fois que tout est là c'est plutôt tranquille quoi. Donc c'est vrai qu'on pourrait se dire qu'après avoir fait ce jeu là. Allez baston. Ah oui il y a un côté un peu fantasy star effectivement ouais. Dans le gabarit. C'est exactement ça. Aïe. Aïe 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 aïe. Alors je crame les objets mais encore une fois je sais pas si euh... Je vais essayer de... Ah. Ah bon. Je mélange un peu les touches mais c'est pas grave. On va faire avec. Ok. Attaque liée. Ok. Bim. Il y a pas de jauge de chute lui. Donc c'est pas encore un vrai boss. Ça tape. Ah merde il y en a un deuxième. Allez que ça bourre là. Ah bah j'avoue que ce genre de jeu là où ça me fait briller c'est quand tu commences à pouvoir vraiment euh... Choper des strats pour optimiser à l'extrême et avoir la satisfaction de rouler sur le jeu parce que t'as bien pensé ta team et tout ça c'est des... C'est des mécaniques qui j'avoue me branchent bien. Encore une fois faut voir commencer à intégrer mais... Allez bim. On tue. Agé. Non c'est que j'ai été heal c'est pas le... C'est pas le... C'est pas la super qui maille. Ok. Euh... Warker je vous dis je suis peut-être trop extrême sur la question mais pour moi Gatcha c'est vraiment un énorme red flag au studio. Toutes leurs autres créations ne m'intéressent pas. Ouais ouais mais le problème c'est que tu vois euh... C'est... c'est le départ de leur licence mais si après euh... La finalité c'est que ça donne accès à des projets euh... Cool comme peut l'être éventuellement celui-ci c'est stylé. Parce qu'à ce compte là tu vois euh... On peut aller au bout de de ce que tu dis. Et Motion Twin qui a fait Dead Cells avant ça il faisait full Gatcha hein. C'était full jeu mobile free to play avec du cash shop euh... Même mécanique de compter sur des baleines pour financer ton jeu machin et tout. C'est... Enfin... Je pense qu'il y a quand même justement un truc où euh... Moi ça me donne plus envie d'encourager la démarche de Ok là ça y est bim un jeu premium qui tombe et enfin quoi et un truc trop cool. Surtout que euh... D'enterrer le machin parce que juste euh... Le départ c'est fait par le biais du jeu mobile quoi. Mais j'entends la... J'entends la position attention hein. C'est juste que j'essaie de donner un peu un... Un contrepoids mais en soit euh... Ah merde je pense que c'est l'autre touche ouais. Alors attends quoi ? Ah on peut accéder au forgeron ? Alors attends. Je veux regarder aussi. Est-ce que je dois acheter mes trucs de soin ou pas ? Un souffle machin qui s'échappe. D'accord donc ça c'est pour la forge ouais. Attends on va regarder ici forgeron. Donc on peut... Ah putain ! Tu peux améliorer les seaux aussi. Wouah mais attends ça veut dire que du coup n'importe quel seau tu peux le faire monter niveau... Bon par contre là j'ai pas du tout ce qu'il faut pour le faire mais ouais. Ok. Euh attends. Tac. Ouais tombez pas fort sur Warcals quand même non plus parce que je suis pas trop d'accord avec l'idée que tout le monde lui tombe dessus euh... Sur un choix perso quoi. Il y a ce qu'il veut. Enfin je veux dire c'est... La personne te dit je touche pas à ça pour telle raison point. Y'a pas de... Y'a pas de mal hein. Y'a pas de mal. Allez go. Donc là c'est la fin de la démo. Après c'est que de l'inconnu. On aura mis le temps. Mais au moins c'est bien parce qu'on a vu comment la démo était intégrée au reste. Ce qui est d'ailleurs assez marrant c'est de se dire que... On a rien vu du jeu en fait. Et tant mieux. Les gens qui savent se préserver du spoil. J'apprécie. Alors attends parce que là par contre... Ça peut taper. Je me rappelle qu'il était pas évident. Et alors qu'on avait euh... Il me semble des personnages de bien meilleur niveau. Que ça. Merde. Ouah je prends cher. Ou alors je confonds. Je sais plus ce qu'on a pas fait dans... Ok. Ta ta ta. Attention. Ok. Ouais c'est ça. Allez. Donc là ce qu'il fallait faire si j'ai bon souvenir c'était monter la jauge de link à fond. Et quand on est dans le link time avec euh... Tous les... Tous les bonus et tout là. C'est là qu'on chargeait la... La super. Avec tout le monde ouais. Ah oui donc euh... Ouais. J'ai eu ma réponse pour les objets de soin. Parce que là je suis à 2 et 3. Donc ça veut dire que ça recharge euh... A chaque cristal. La Dark Solisation et le jeu vidéo. Attends par contre faut vraiment que je les aide. Avec les ZAD. Parce que j'ai l'impression que c'est un problème sinon. Ah. Niveau supérieur. Alors euh... Alors il y a un truc aussi j'espère qu'on est dans ce genre de jeu qui euh... Quand tu as des personnages niveau max. Te facilite le tâche pour avoir d'autres persos euh... En gros pour faire monter l'XP plus vite des autres. Je sais que FF on se fait ça et c'est trop bien. Quand tu as un perso qui est niveau... Enfin un job niveau max. Ça t'accélère le gain d'XP euh... Pour les autres. Ce qui est quand même assez gentil. Et assez malin. Ah merde il y en avait trois. Bon en tout cas ça joue super bien. Alors certains boss euh... Peuvent recevoir l'effet soif de sang qui rend les arts célestes inefficaces contre eux et réduit. Ok d'accord. Ah oui donc là c'est le moment où on va prendre cher. Merde. J'ai pris si cher. Euh... Alors faut qu'on me guérisse. Ah non c'est bon. J'ai ce qu'il faut pour le faire une fois. Attends est-ce que j'ai besoin de le faire ou est-ce que quelqu'un va m'aider ? Non c'est bon. Oui parce qu'en fait soit je... C'est ça. Soit je me soigne moi-même. Soit quelqu'un le fait pour moi. Ah mais là l'overdrive ça fait trop mal. Ah ! Ah bon ? Bon bah go. On y va. Là. Ah du coup il manquera... Il manquera une attaque. Ah sauf si Yo y arrive là. Ah nickel si c'est bon. Alors je l'aurais pas fait pendant l'overdrive perso mais bon c'est pas grave. Il y a qui a fait un choix discutable. Allez low break. Bon bah vivement qu'on change de perso parce que par contre lui son gameplay... On va vite en faire le tour je pense. Enfin remarque ça dépend des compétences qu'on a après mais... Parce qu'après je me rappelle aussi qu'on avait chopé des... Donc dans les... Dans les sauts qu'on peut... Parce que là vous allez peut-être vous dire ouais mais putain on lance une capa toutes les 3... Toutes les 3 minutes. Faut savoir que dans le... Dans le flow des trucs qu'on peut équiper à nos armes là les sauts. Euh... Il y en a qui réduisait énormément le temps de... De cooldown. Pour pouvoir faire plus de sort euh... A la minute. Ceux qui avaient, vous l'entendez, son intérêt. Ouah dur. Bon d'accord ok faut que j'arrête de... Faut croire que... Je peux faire des perfect guard dans tous les sens. On va juste jouer simple. Hop là. Hop là. Allez. Ouais je me suis fait démonter. Je me suis fait démonter. Je me suis fait démonter. J'ai essayé de jouer mais... Allez bim. Voilà ça c'est bon. On va tomber les adds en fait. Parce que j'aurais tendance à les laisser mais... J'ai l'impression que c'est pas si simple. Ouais je voulais faire le contre mais... Il me semblait quand même qu'il y avait le perfect guard mais je dois... Je dois... Je dois confondre ouais. Allez désingue moi ça. Voilà. Allez lui on en parle plus. Ah putain Yo. Où est Yo. 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 Où es-tu ? Ah. Ok c'est bon. Voilà. Voilà. Allez. Je les ai un peu abandonnés mais... Le truc c'est qu'ils l'ont lancé vraiment de manière à l'arrache. Allez c'est bon. On pourra terminer. De toute façon il est en overdrive donc on pourra rien faire. On fera juste en duo avec Yo. Ce sera très bien comme ça. Avec le Link. Il faut que le Link passe pour ça. 94. 100. Allez c'est bon. Normalement le overdrive est fini. Putain. Ouah j'ai pris si cher. Pareil y'a un truc de gameplay que je trouve plutôt cool c'est le fait que... Ok. On puisse... Pourquoi il fait pas le Link par contre ? Attends il est repassant. Bon tant pis. Mais non. Oh non il m'a claqué mon burst. Oh je suis deg. Ouais le fait qu'on puisse se soigner de manière... Totalement gratuite sans avoir... A avoir une animation de soins ou truc comme ça je trouve ça cool. Allez que ça bourre là. Voilà. Allez faut que l'autre lance aussi par contre. Voilà. Parfait. Et bim. Allez qu'on en parle plus. Bim. Ah il faut débloquer le perfect pari d'accord ok merci pour l'info. Donc ça veut dire accessible avec tout le monde ça c'est plutôt une bonne idée. Mais ouais. Bon juste petit mot pour le chat désolé pour la VOD normalement ça a rien à faire en VOD ça mais bon je... Je me sens obligé quand même d'en parler parce que ça m'agace. J'aime bien l'idée que chacun puisse s'exprimer sur le chat sans se faire arracher par une grande partie des autres. Et je pense que c'est aussi important de pouvoir partager un peu des convictions quoi. Donc après que vous ayez pas les mêmes ou même que des fois ça puisse peut-être vous réveiller quelque chose en vous parce que bah ça m'efface à soi quand même. Des gens qui te disent faire des choix machin etc pour des histoires on va dire voilà de choses engagées. Là c'est parler des gachas, c'est parler d'écologie j'en sais rien bref. Qu'on puisse s'exprimer normalement sans avoir besoin de se chier dessus quoi. Débattre pourquoi pas. Mais par contre là c'était pas du débat. Donc ça je suis pas trop fan je préfère le dire. Voilà c'était la parenthèse. Allez on... On enchaîne. Donc là on découvre. Chapitre 3. Ok. Alors ça je m'attendais pas à ça. Même pas du tout en fait. D'accord mais là en fait je pourrais retourner euh... Attends. Je peux retourner la base ? Alors pas nécessairement. Par contre alors juste que je regarde un truc. Donc si je voulais améliorer mettons mes compétences et tout ça. Donc là j'en ai pas de nouvelles hein. Donc de toute façon il faut les déverrouiller. Mais euh... Mais voilà on pourrait passer par l'arbre de maîtrise. Donc j'ai 35 points et là je pourrais déjà commencer à... A faire un peu le taf là dessus quoi. Ok. Alors j'avoue j'ai envie de tester un autre perso. Euh... On va jouer Catalina. Alors attends est-ce que je peux le faire par contre ? Si on fait groupe. Et oui player. Donc là tu joues qui tu veux. Qui tu veux ouais c'est ça. Rakam je m'en rappelle plus trop comment ça joue. Alors Catalina ancienne chevalière. Elle se bat pour protéger Iria. Armée de son effet magique. Cette fille là est incapable de s'adapter à toutes les situations. Elle réalise des combos avec carré triangle. Ça c'est les mêmes. Euh... Certains jauge remplissent la... Ah oui c'est ça la jauge d'arrêt. C'est une fois qu'elle est pleine tu peux invoquer donc le... Le stand qui va se battre avec toi. Donc là. Possibilité de gameplay. Je vais quand même vous en montrer d'autres peut-être. Alors attends on va essayer avec euh... Mettons Rakam donc. Donc Rakam est un pilote hors pair qui dirige... Alors ça c'est pas du tout pour moi par contre. Ces deux armes à feu lui permettent de souvenir les alliés de près comme de loin. Et puis sur carré il faut tirer une fois. Ou maintenir pour charger trois tirs triangle pour faire l'attaque chargée. Et après donc on a aussi euh... Une jauge d'ardeur qui va se... Se remplir pour faire les attaques avec triangle plus rapidement c'est ça ? Ah oui c'est ça pour faire plus euh... Ouais. Voilà donc c'est... Encore une fois je vous dis c'est d'autres gameplay. Et là dessus j'ai l'impression que le jeu a vraiment fait un taf de fou hein. Bon Catalina ça me branche bien. C'est une bonne progression. Juste par contre euh... On va inverser euh... Voilà. On va passer en animosité ici. Et puis peut-être que... Ouais alors ça c'est pareil t'as envie d'améliorer l'arme. Mais en fait t'as surtout envie d'avoir une autre arme à améliorer. Si on devait être concret. Par contre Catalina je pense que je peux la garder un petit moment. Parce qu'elle a l'air d'être plutôt tank. Et ça peut être sympa. Donc on va regarder du côté des maîtrises. Euh... Déjà y'a ça. Ensuite attaque renforcée. Jusque là on est bien. Inflige davantage de dégâts pour les arts célestes. Alors on peut le faire qu'une seule fois. Permit d'utiliser projection. Appuyer sur Karu juste après avoir sauté pour projeter les adversaires. D'accord. Ok. Euh... Augmente la puissance d'étourdissement. On peut aussi augmenter... Attends c'est quoi ? Ah la puissance d'attaque pendant un lien. Donc on va plutôt faire ça. Et ça. Et là on a pacte d'Ares. Une fois que Ares invoquait... Triangle pour qu'elle attaque. D'accord. Ok. Alors j'essaie de voir s'il y'a pas le truc des... Attends juste. Ah oui d'accord. Et après c'est la suite chapitre 5 quoi. Donc y'a du taf ouais. Et vous voyez là on augmente la quantité de link obtenu machin tout ça. Bon vous savez ce qu'on va faire. Vu que de toute façon je pense que c'est un perso que je vais garder longtemps. On va s'en occuper. Augmente la quantité de link. Augmente la quantité du niveau de lien gagné lors d'un full burst. Ah. Alors on va plutôt faire ça. Alors il y avait ça aussi. Ok. Encore la puissance d'attaque. Ça y est. Donc là on a monté Catalina bien proprement. Alors je vais regarder aussi ici. Euh. Si on a pas moyen quand même d'améliorer son arme. Tant pis. Allez on va... On va y aller. Alors échange de trésors. Donc là on voit qu'on a des pièces rafales. Et on pourrait faire des... D'accord ok. Des... Des griffes de bêtes. Ou des fragments de vent mettons. Mais de toute façon j'ai pas assez ouais. Et alors juste que je regarde ici. Si on fait forgeron par exemple. Améliorer les armes. Est-ce que je peux améliorer l'arme de Catalina ou pas ? Alors oui avec des fragments de bravoure. Ou des cristaux de bravoure. Ah ouais c'est ça. Donc c'est vraiment le full à l'ancienne quoi. Alors j'ai l'impression que ça c'est très bien. Mais que c'est des trucs qu'on nous a donné avec le machin de préco là. Donc on va pas abuser. Je vais juste faire ça. Voilà. Donc elle passe niveau 6. Et alors juste... Encore une fois je veux bien comprendre ce que je suis en train de faire. Donc ça de toute façon les sauts on comprend bien que ce sera pour plus tard. Mais... Au niveau des armes. Si on fait équipement. Est-ce qu'on peut voir... Alors je sais pas. Est-ce que c'est pas les skins ? Est-ce qu'il y a vraiment plusieurs armes en fait ? C'est ça ma question. Hmm... Bon on verra. En tout cas là on va taper je pense. Alors attendez ça chopper. Un tourbignon. C'est un champignon mais tourbilol. Donc là nouveau décor. Nouvelle ambiance. Ok. Bah ça va ça a de la gueule encore. Ah on peut changer les armes et le skin. D'accord ok. Ouais donc j'ai un intérêt peut-être à pas forcément cramer tous mes fragments de machin. Surtout que c'est pas mon perso quoi. C'est le problème des jeux où tu sais que t'auras du farm c'est que t'as envie de tout garder. Putain c'est beau. Ah pourquoi rien n'est perdu Kerechen ? Ok ça a de la gueule de fou. Ça a de la gueule de fou. Alors attends juste on me dit maîtrise et collection pour voir les armes. Ah non je peux pas le faire du coup. Bon bah c'est pas grave. Ok. 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 Alors maîtrise et vous avez dit c'était quoi collection. Est-ce qu'on voit ? Ah non attends. Ouais je suis pas sûr de voir où c'était. Ah on l'a pas encore débloqué on peut pas le voir encore. D'accord c'est pour ça. J'avoue c'est Garuda ouais. Bah là je suis assez fan de ce qu'on voit quand même. Tu peux me permettre ? Ça fait pas semblant d'avoir une tête ça. Ah. Si quand même. Allez baston. Alors est-ce qu'on va faire mal ? Ah un petit peu j'ai l'impression ouais. Oui c'est plaisir. Ça j'avoue ça me... Je comprends hein. Je comprends les gens qui aiment pas mais euh. Moi tu me mets un truc où euh. Tu sens l'impact des statistiques quand tu as amélioré des trucs. Enfin l'anti FF16. Désolé de le dire mais vraiment FF16 y'a plein de qualités. Mais y'a vraiment ce truc où euh. Tu te sens toujours faible dans le jeu. Même niveau max. T'es quand même faible. Et euh. Vraiment ouais là. Moi d'avoir cette sensation de puissance parce que t'as choisi d'améliorer ton arme ton machin et tout ça. Et c'est... C'est grisant. Faut juste que ça ruine pas la difficulté du jeu non plus mais... C'est bien. Ok. Ça va vraiment de la gueule de fou. Ok. Donc on enchaîne avec une petite mine. On va récupérer ça au passage. Nouvelle entrée dans les archives. Alors je sais pas si on pourra refaire les missions après euh. Pour voir éventuellement ce qu'on a pu loupé. Parce que j'imagine qu'il y a des choses qu'on a loupé. Ah il faut toucher. Ah il a récupéré toutes les gemmes mirage. Ah putain on a dû en oublier tout à l'heure. Je sais qu'il y en avait un euh. De coffre comme ça plutôt. Ah bah du coup oui j'imagine qu'on peut retourner voir la truc qu'on a raté ouais. Voilà. Oh Origami qui fait un petit raid. Merci beaucoup Origami. Pourquoi étiez-vous ? J'imagine débrief du State of Play. Attends par contre. Ah d'accord. J'avoue qu'elle a un flow de fou la, la guerrière là. Ah on peut-être la laisser. C'est peut-être pas le moment de faire ça. Ok. Et ça grimpe. C'est une énergie. C'est une énergie. Il y a de la de la ! C'est une énergie. C'est une énergie. si vous me l'affirmez vous me sauvez une grande part de frustration dans le jeu ok ah parce que c'est des armes qui vont évoluer à la Monster Hunter où t'as des arcs entre les armes pour avoir accès à tel ou tel truc je sens ok le jeu il a tellement pas le temps en fait tu sors d'une mission où tu prends un petit waouh quand même au niveau de la zone et tout et là d'un coup le boss qui tape attend ok on est prêt il m'a feinté une fois j'ai tellement hâte de voir à quoi ressemble le endgame au niveau des boss et tout ça parce que vraiment jusque là côté combat de boss c'est 100% attends attend faut vraiment que je déverrouille le truc pour la défense on est d'accord que j'ai pas accès non ah et puis là de te fournir un combat de boss juste après un petit boss sympa quand même oh là là ça va être dur ah bah non est-ce que j'ai pris le mauvais perso c'est possible ça doit être un un boss très cool pour l'attaque à distance allez alors peut-être que ce qu'on va garder par contre c'est les trucs de statistiques enfin ouais les machins pour les points de compétence qu'on vient de cramer dans l'arbre là les prochains on les mettra sur Charlotte je pense après j'imagine qu'il y a des méta de tier list de perso à utiliser le meilleur healer le meilleur machin mais ah ouais par contre c'est vrai que je viens de réaliser un truc mais du coup en quête annexe tu fais les quêtes annexe en multi ce qui est la logique tu montres qu'un seul perso alors que tu les montres tous ensemble quand tu fais avec les IA j'imagine qui du coup change beaucoup de choses allez donc là on a triangle voilà c'est ça et là vous voyez j'avais le stand qui est arrivé putain ouais mais les les patterns de boss en mode MMO c'est vraiment un truc qui est en train de se développer de plus en plus j'ai l'impression dans l'action RPG il y a un peu de ça dans FFXVI aussi je trouve à part Odin et vraiment qui est un boss de cash je trouve ça tellement cool cette idée de donner de l'importance au placement et tout comme ça beaucoup plus qu'avant en fait c'est déjà le cas un peu avant évidemment mais même DMC quoi mais c'est pas tout à fait pareil c'est plus des trucs de séance du timing du contre du machin alors que là c'est vraiment genre tu tapes tu tapes tu tapes et après le boss de toute façon cul le tap ou pas c'est pareil et puis il te charge d'une énorme attaque que tu dois esquiver avec des tornades des machins et tout et je trouve ça vraiment palaises en fait par contre là j'ai vraiment été trop ambitieux dans l'idée de vouloir prendre un nouveau perso parce que là clairement on sent que j'ai pas le rythme oh il tape derrière j'en reviens pas j'étais étourdi et oui mon perso est trop lourd en fait c'est ça la différence avec Grand par exemple c'est que là les esquives elles sont vraiment punies quoi alors on a guérison pour aider tout le monde voilà attends c'est quoi qu'il a lancé ah c'est juste une attaque normale elle est lancée ah j'ai eu peur tout ce qu'il a attendu la dernière minute allez on y va donc là on met la max allez bim et donc là normalement si j'ai pas de conneries ah non ok elle est là en colère et vous voyez ça voilà ça c'est typique en les mémos ça en plus ils t'affichent la zone avant et tout tu vois là-haut eux tu les esquives c'est trop drôle c'est FF14 je trouve ça trop bien t'as mais genre même t'as le truc de huile et tout c'est trop drôle wow ok t'as mais ils se sont fait chier de fou c'est quoi ça ah d'accord ah d'accord ok t'as les silentes par contre tu sens vraiment que c'est le tank je peux pas burst comme l'autre merde ah attention attaque de zone ça va faire mal aïe 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 c'est limite action et mémo en fait wow j'ai pris cher attends on se soigne ok ah oui c'est ça la double esquive elle est punie je viens de m'en rappeler maintenant allez on fait l'invoque ouais ça va je commence à mieux comprendre le perso mais effectivement faut le comprendre ouais ça va moi j'ai peur d'être pété il y a du jeu quand même ouais faut jamais faire double esquive là ce perso il te le il te l'apprend en fait attention ok je soigne voilà le break parfait et là on tape et ouais si tu fais pas le combo avec triangle tu fais quand même moins de dégâts et ce n'est pas fini attend voilà on se protège alors faut que je puisse faire un soin un moment voilà voilà mais du coup vu que j'ai L en soin je pourrais peut-être changer de perso pour m'accompagner ah putain il repère en overdrive ça savait être chaud allez on a reparti pour un tour ouais non je fais pas de dégâts là faut juste se protéger et esquiver les tornades je joue au flipper ok ah vous voyez il y a moyen de jouer mesuré quand même voilà donc là l'esquive malheureusement j'ai fait double mais par contre ça a marché et là je pense que le prochain le prochain truc où on balance les supers ça tue merde trop tôt pas de droit soigner j'ai plus qu'un soin on va faire gaffe ok ah merde attention attention on esquive le soir pour tout le monde ah il y a une katanex des p'tit des p'tit Allez, on lance. Ok. Ça va le faire. Ok. Et bim ! Ouh ! Ça, c'est génial. La promesse s'est tenue. Ah ouais, c'est vrai, putain. Ça, c'est sûr. Ça, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai ? Ah ? C'est parti ! 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 Ok ! C'est parti 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 ! Ok ! C'est parti 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 ! ! C'est parti 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 ! Ah ouais ! J'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ah ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Voilà ! Aller ! Ok ! 30 secondes ! Ok ! Ok ! Ah ! ! sans précédent ! ! ! On a vendre ! d'une manière ! ! On verra ! 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